Salut tout le monde, c'est Kisame, et aujourd'hui je vais vous parler de la saison 2 de One Piece qui a été annoncée il y a un peu plus d'un mois, et comme je vous l'ai dit c'est fou, ils ont carrément fait une saison 2, il y a carrément même des fanboys là, je sais pas comment on peut être fan de cette série parce que c'est une catastrophe atomique, mais il y a carrément des fans qui sont là à dire, oh mais attendez, on va espérer une saison 3, une saison 4, il y a même des gens qui pensent que ça va aller jusqu'à la fin du manga, qu'il y aura une saison 10, une saison 10, une saison 10, mais les mecs sont des malades mentales, il n'y a pas d'autre mot, c'est des fous, même ce qu'ils écrivent à Netflix, ils sont tout fiers d'annoncer leur saison 2 de cette catastrophe atomique qui est la saison 2 de One Piece, bon je vais pas me répéter mais c'était une catastrophe, enfin les effets spéciaux à la soupe aux choux, les acteurs catastrophiques, le wokisme, l'inclusivité à tous les niveaux, une catastrophe, ça n'avait aucun sens à tous les niveaux, il manquait des arcs de personnages, il manquait des équipages, des pirates, des pirates, des pirates, des pirates méchants et tout ça, bon c'était une catastrophe, ça n'avait aucun sens, on voyait Garp se battre contre le film dès le début du manga, mais je veux dire, à côté, la série live, Shinigeki no Kyojin, fait par les japonais là, qui était vraiment pas terrible, mais à côté c'est un chef-d'oeuvre, je vous assure, c'est un chef-d'oeuvre de cohérence, non mais cette série One Piece, c'est une catastrophe, je ne sais pas comment vous faites pour crier au chef-d'oeuvre, j'ai vu des mecs, on va les citer, les chefs otakus et compagnie là, se dire, mais c'est un chef-d'oeuvre, mais c'est mieux que l'anime, mais mec, dans quel monde, dans quel monde, je me suis fait du coup l'anime de One Piece, je me le suis refait de la Toei, parce qu'il y avait à voir l'adaptation du 8 studio, du début du manga, donc je me suis refait l'anime, mais il y a un monde, ils ont adapté ça, n'importe comment Netflix, n'importe comment, c'est une honte, à tous les niveaux, à tous les étages, là j'ai vu des vidéos de soi-disant spécialistes, qui te sortent, mais quoi, mais il va y avoir une saison 7, une saison 8, c'est trop bien, mais les mecs, mais dans quel monde vous vivez ? Déjà, les acteurs, ils ont déjà, il y en a, ils ont 28 ans, 30 ans, mais les mecs, dans la saison 10, ils ont 45 ans, donc à un moment donné, réveillez-vous, ça n'a aucun sens, voilà, c'est débile, vous êtes matrixé, si ce n'est pas possible autrement, la série, c'est une catastrophe, mais vraiment, c'est une catastrophe, il faut vous réveiller, les combats sont nuls à chier, les acteurs, ils jouent mal, il y a du wokisme, comme pas permis, ils ont rajouté des persos noirs, alors qu'ils sont blancs, ça nous montre des combats complètement gaises, les méchants, ils sont où ? Il y a certains persos, Don Krieg, il est où Don Krieg ? On ne le voit pas dans la série, ils l'ont supprimé, les équipages, les équipages des antagonistes, ils sont où ? Il n'y en a pas, il n'y a pas d'équipage, mais c'est une honte, c'est une honte, cette série, c'est une dope, et les mecs de Netflix vivent dans un autre monde, ils te disent quoi ? Tout le monde s'arrache les cheveux, c'est bien que nous soyons rapprochés grâce à la saison 1, mais personne ne s'arrache les cheveux dans cette série, mais les mecs sont fous, les mecs sont fous, lisez ce qu'ils sont en train de raconter, mais c'est des fous, il n'y a pas d'autre mot. Donc le casting, je vais vous en parler du casting un petit peu, parce qu'il a été annoncé depuis un mois, mais c'est de la merde, c'est de la daube aussi, les acteurs ne sont pas connus. Est-ce que vous connaissez ces acteurs-là ? Mais personne ne les connaît ! En plus, ils rajoutent de l'inclusivité à partout, ok, c'est génial, et voilà, les acteurs. Oui, il y a peut-être Cleve Russell, il est un peu connu, ok, oui, d'accord, mais après derrière, c'est nul, c'est nul, ok, il y a peut-être Dalton qui n'a l'air pas trop mal, ce mot QR, ok, c'est pas mal, mais bon, sinon le reste, c'est pas charismatique, c'est pas terrible, je suis désolé. Et l'autre, Tashigi, Julia Redwald, j'ai rien contre cette actrice, mais s'il vous plaît, comment ça s'appelle, l'ami d'enfance de Zoro, là, normalement, dans le manga, si vous connaissez bien le manga, c'est censé être une sosie, Tashigi, c'est être une sosie de l'ami d'enfance, enfin, une sosie adulte de l'ami d'enfance de Zoro, donc elles doivent se ressembler énormément, normalement. Mais là, mais, mais là, pas du tout, pas du tout, les amis, là, c'est l'enfer, ça ressemble pas du tout, voilà, donc ça n'a aucun sens. Après, ils ont fait quoi ? Bah oui, un peu plus d'inclusivité, donc ils ont mis une indienne pour Miss Wendezdeb, Vivi, alias Vivi, bah, à la limite, pourquoi pas, à la limite, s'ils auraient voulu me coller un peu au lore, ils auraient dû peut-être prendre une arabe, quoi, une personne du Moyen-Orient, parce que c'est, bon, c'est Al Abasta, c'est le désar et compagnie, quoi, il y a une ambiance, une inspiration orientale, donc elle n'est pas une inspiration indienne, je ne le trouve vraiment pas. Mais bon, voilà, ils veulent mettre de l'inclusivité, du walkie, comme pas permis, je veux dire, si vous voulez, après, l'actrice, j'ai rien contre elle, elle est plutôt jolie, là, mais voilà, mais c'est juste, ça n'a juste aucun sens. Katie Segal, ok, je ne connais pas, Mark Elvie, je ne connais pas, bon, ça ne pue pas le charisme, comme vous pouvez le voir, oh là là, incroyable, Sandy, Ramon Ritty, un nom incompréhensible, et j'ai dit à les indiens, mais réveillez-vous avec vos noms, on ne comprend rien, c'est quoi ces noms-là, ce n'est pas possible, et voilà, toujours de l'inclusivité, quoi. Oh, ça ne vous avait pas suffi, la saison 1, Netflix, hein, ça ne vous avait pas suffi de rajouter des persos black pour rien, juste pour voir, le cachet walk, le fameux cachet walk, et ben voilà, ben on aura la même merde pour la saison 2, mais moi, je vous l'annonce, ça va être de l'ado, et il y aura les mêmes, là, les mêmes pseudo-spécialistes de manga qui n'y connaissent rien, les chefs otakus, là, les mecs qui s'impromisent chef, ou je ne sais pas quoi, et te dire que c'est un shader, alors que c'est de l'ado. Non, mais ça m'énerve, ça m'énerve, les amis, ça m'énerve, voilà. Ah, il n'y a pas d'autre mot, il y en a eu des bonnes adaptations de manga, mais alors, les Américains, quand ils agissent d'adapter des mangas, ils font de l'adobe, ils font de l'adobe, il faut dire la réalité. Death Note, c'était catastrophique, c'était de la merde, Dragon Ball, c'était de la merde, One Piece, c'était de l'adobe, Ghost in the Shell, c'était du n'importe quoi, ils ont mis Scarlett Johansson en personnage principal, du délire, mais tout, c'est pareil, c'est tous la même merde, de toute façon, c'est tous la même merde, ne regardez surtout pas cette série, ça ne sert à rien.